Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau tutoriel aujourd'hui pour ce 17ème jour, on tient le coup, on tient le coup pour faire le choix peau magique. Alors je voulais vous le faire en dernier, au final je me suis dit allez on le fait maintenant, j'ai envie de le faire. Donc c'est parti, je fais une armature entre guillemets en papier, toute simple. Donc je fais un cône avec un rond en papier que je vais scotcher pour que ça tienne. Bien sûr, vous faites ça comme vous souhaitez, de la taille que vous voulez, etc, etc. Toujours pareil, on fait quelque chose de simple, pas compliqué, parce que je voudrais que ce soit abordable pour tout le monde. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de très très rapide, puisqu'une fois que ça sera fait, on va mettre du papier journal dessus. Donc ça va prendre forme petit à petit. D'ailleurs je tenais à me justifier sur le fait que ce tuto est en retard, mais c'est pas à cause de moi. Moi, il aurait été mis hier, mais en fait j'ai eu un problème avec la carte SD, j'étais en train de monter la vidéo, et au moment où je mets la musique pour pouvoir l'enregistrer, et bien ça n'a pas fonctionné. Voilà, du coup je le poste aujourd'hui. Alors dans ce tuto, je ne vais pas commenter non plus énormément, c'est juste pour vous montrer brièvement comment j'ai fait. Je pensais que je devais prendre énormément de journal, en fait pas du tout. On ne fait que deux couches de papier journal, donc il n'y a pas besoin d'une tonne de journaux, ne vous inquiétez pas. Donc je colle petit morceau par petit morceau. J'ai vu énormément, énormément de vidéos qui broyaient le papier, etc, etc, enfin je ne sais pas. J'ai vu cette technique-là, ça va très très bien. Je colle morceau par morceau. Bien entendu, si vous pouvez prendre une base en papier cartonné, c'est mieux, parce que vous galérez un peu moins. Mais même sans ça, je n'ai pas vraiment galéré non plus, plus que ça. Je vous rassure, franchement ça a été quand même relativement vite. Alors une fois que c'est fait, ma première couche au niveau du chapeau là au-dessus, je vais l'utiliser, enfin je vais le sécher et utiliser mon heat gun pour que ça va le plus vite. Après si vous pouvez, et si vous avez le temps de le laisser sécher tout seul, laissez-lui le temps. Parce que même si je sèche rapidement, ça ne sèche pas totalement le papier. Enfin, ce n'est pas sec tout partout. Donc là je remets une couche encore une fois, et là j'ai fait aussi les bords du chapeau. Et je vais également allonger la pointe du chapeau, parce que dans le vrai chapeau, le chapeau magique, je vais y arriver, à une légère pliure au-dessus. Donc du coup j'ai rallongé avec du papier journal. Ensuite, pour faire les plis au niveau des yeux et de la bouche, je laisse sécher mon chapeau à côté, et ensuite je vais prendre du papier toilette. Alors moi quand j'allais faire ça, écoutez, ma foi c'est vraiment pas mal. Par contre je vous conseille de l'arracher beaucoup plus petit, parce que là je trouve que... Enfin moi je n'ai pas trouvé ça très pratique, alors peut-être qu'en plus petit ça serait mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça faisait des boulettes et ça m'énervait. Mais je pense qu'en l'arrachant un peu plus, en plus fin, en plus petit, ça serait mieux. Voire limite le dédoubler. Ce ne serait pas plus mal. Donc là, je fais une petite bande que je vais mettre en petit zigzag pour faire les sourcils du chapeau. Donc pareil, ça se... Alors c'est pratique quand même, parce que vous pouvez modeler assez facilement, mais n'hésitez pas à rajouter de la colle pour lisser à chaque fois. Si vous refaites ce tuto, vous allez voir c'est une galère avec les gants et tout, ça colle. Mais c'était l'horreur, vraiment, vraiment, vraiment. Hop, j'ai fait un oeil. Je refais l'autre. Vous faites comme si vous aviez un masque, en fait, les contours d'un masque. Et ensuite, on passe à la bouche. La bouche a été beaucoup, beaucoup plus laborieux. Et en fait, il faut savoir que le... Enfin, j'ai vu plusieurs tutos. Pas des tutos en gros comme ça, mais même des petits, où le chapeau faisait tout de suite très méchant. Alors c'est assez compliqué de ne pas lui faire un air méchant, je vous avoue. Donc j'ai essayé de le faire sourire, mais c'est compliqué, vraiment. J'ai trouvé ça assez compliqué, à vrai dire. Ensuite, vous laissez sécher. Et puis, moi, j'ai laissé sécher la nuit. Et ensuite, vous pouvez le repeindre. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai recouvert aussi les petits boudins de papier blanc. Je les ai recouverts de journal pour que ça fasse vraiment fondu. Sinon, je pense que ça aurait fait vraiment trop démarquer au niveau des... Vous savez, de la différence de texture. J'ai préféré faire comme ça. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment un tuto très simple au final. Un peu long, mais assez simple. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Je vous dis à demain. De gros, gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501